Histoire pour les oreilles Il était une fois, dans une forêt lointaine, un renard qui passait ses journées à jouer de vilain tour aux autres animaux de la forêt. Il mettait régulièrement la tortue sur le dos, il attachait les oreilles du lapin avec une pince à linge en éclatant de rire. « Ah ah lapin, lapin, lapin salage, ah 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 lapin salage ! » Il tirait les moustaches du chat, il mangeait la nourriture du corbeau. Plus personne ne voulait être son ami, plus personne ne lui faisait confiance et les animaux de la forêt chassèrent le renard. « Va-t'en renard, va-t'en, va-t'en de ta tanière, on ne peut plus te voir, tu nous fais des misères. Ferme-le-toi tes valises, on ne fait pas la bise, on est bien content de plus te voir ici. » Alors, un renard fit ses valises et alla s'installer sur une île du grand lac de la forêt, une île où il n'y avait personne. Un matin, un drôle de bruit qui venait du ciel le réveilla. Un battement d'ailes. Oh, mais pas n'importe quel oiseau ! Un grand oiseau noir et blanc venait de se poser sur l'arbre qui abritait M. Renard. C'était une cigogne qui tenait dans son long bec un grand sac de toile avec toutes ses affaires. « Bonjour, dame cigogne, vous devez être bien fatigué du voyage. Installez-vous, je vous prie, faites comme chez vous, il y a suffisamment de place pour deux ici. » La cigogne s'installa et le renard décida de se mettre en frais et d'inviter la cigogne à manger. Mais surtout, il avait dans la tête l'idée de lui jouer un bon tour. « Cher ami, en attendant que vous ayez installé toutes vos affaires, acceptez que je vous invite à ma table. Je ne suis pas très riche, mais j'ai un bon brouet à vous offrir. Une soupe faite avec quelques légumes. C'est tout simple et surtout, c'est délicieux. » « Vous êtes bien galant. Je suis bien fatigué. J'accepte volontiers ce repas avec vous. » Le renard mit sa plus belle nappe et deux magnifiques assiettes en porcelaine qu'il avait volées à son ami le corbeau. Et la cigogne apparut, fraîche et bien maquillée, pour faire honneur à son charmant voisin. Le brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miettes. Impossible d'en avaler la moindre goutte. Elle essaya toutes les méthodes, mais rien à faire. En face d'elle, en trois coups de lampe, le renard avait fini son assiette. La cigogne était très fâchée de l'attitude de son nouvel ami, mais comme elle était polie et bien élevée, elle ne fit aucun commentaire. Elle remercia le renard de ce délicieux festin et rentra chez elle sans rien dire. Et pendant ce temps, le renard se tordait de rire en se roulant par terre, tellement il était content du bon tour qu'il avait joué à sa voisine. La cigogne eut beaucoup de mal à s'endormir parce qu'elle avait très faim et qu'elle était très fâchée. Et elle décida de donner une petite leçon à ce gros nigaud de renard. Je vais lui donner une bonne leçon, ce sacré renard mérite une correction. Dès demain matin, je vais lui proposer de venir manger, on va bien rigoler. « J'aimerais tant que vous acceptiez mon invitation. Je n'ai pas grand-chose, mais ça me ferait tellement plaisir. » « Volontiers, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Ça tombait très bien, ça lui ferait économiser de la nourriture. La cigogne m'il couvert, mais au lieu de mettre des assiettes, elle mit deux vases avec un long col et une embouchure très étroite. Un peu comme des vases pour les fleurs, ou comme des bouteilles. Elle remplit les vases avec du riz et remplit deux autres vases avec de l'eau. Et elle attendit le renard. À l'heure dite, le renard courut au logis de la cigogne, son hôtesse loua très fort sa politesse et trouva le dîner cuit à point. « Hum, ça sent bien bon tout ça, je vais me régaler. » Mais il avait beau tourner sa langue dans tous les sens, il n'arrivait pas à attraper le moindre grain de riz ni la moindre goutte d'eau dans ses fichues bouteilles. « La bouteille est trop étroite, la bouteille est trop étroite et c'est bien fait pour toi, et c'est bien fait pour toi. » La cigogne le regardait du coin de l'œil. Elle se régalait de voir ce pauvre renard essayer par tous les moyens de manger. Et comme la cigogne avait des choses à faire après le repas, elle fit comprendre au renard qu'il fallait qu'il parte. Il repartit chez lui, la queue entre les jambes, sans rien avoir mangé, tout penaud de s'être fait berner, lui qui croyait être l'animal le plus rusé de la forêt. Il était surtout furieux d'avoir été pris à son propre piège. La cigogne lui avait donné une bonne leçon. Il n'était pas prêt de l'oublier et était bien décidé à changer son comportement. Du coup, il alla demander aux autres animaux de la forêt s'ils pouvaient retourner vivre avec eux. Sous-titrage ST' 501